Contrairement aux apparences, ce français en rouge et son ami Népalais ne partent pas en randonnée. C'est bien l'Himalaya qu'ils ont en pointe de mire, les Annapurnas, le Manaslu, tous à plus de 8000 mètres d'altitude. Mais la marche à pied s'arrête là. Pascal Duménil est prêt à déployer ses ailes. C'est une aile fabriquée en France. C'est la Roll Royce des Bi-Place pour faire du cross. Pour aller se promener. Il a quitté ses Pyrénées natales il y a près de 20 ans et s'est installé ici. Voilà. Une histoire rendue commun. Aujourd'hui, Pascal veut la partager. Hop, c'est prêt. C'est tellement magique. Tout le monde rêve de voler. Et là, prendre quelqu'un et l'amener voler, sans bruit de moteur, sans pétrole, pour moi, c'est la plus belle chose que je puisse offrir à quelqu'un en tout cas. Alors, il va nous emmener avec lui. 1, 2, 3, on y va. On y va. La voile monte. La voile monte. On prenne et on... Hop là. Et on vole. Passes tes bras à l'intérieur. Hop là. Il y a un moment incroyable. C'est quand vos pieds décollent du sol. Pour Pascal, il faut rester concentré et trouver les thermiques, c'est-à-dire les courants d'air chauds, qui vont nous faire grimper. On n'a pas beaucoup de thermique, on n'est pas très haut, mais on lâche rien. On lâche rien. Le français cherche de l'aide du regard. Et là, il y a un vautour qui est en train de monter et qui est en train de nous montrer où est-ce que ça se passe. Donc il nous sauve un peu la mise. Merci l'oiseau. Les gros rapaces fonctionnent exactement comme des parapentes avec leurs ailes et montrent le chemin. À ce moment-là, nous prenons de l'altitude, 2 mètres par seconde. Pascal Duménil fait partie de ceux qui ont apporté le parapente au Népal, les pionniers, au début des années 2000. Très vite, ils emmènent des touristes et donnent des cours pour gagner de l'argent et surtout pour partager leur plaisir. En arrivant ici, on a trouvé un terrain de jeu quand même génial. En France, en Europe, on n'a pas le climat qu'on a ici. C'est quoi ? C'est une histoire d'amour entre les pilotes français et le Népal depuis 20 ans ? Je pense qu'il y a une histoire d'amour entre les français et le Népal. Pas forcément les parapentistes, mais les français. Les français, ils aiment la montagne. Ils ont une culture de la liberté en montagne. Le parapente en France, on appelle ça le vol libre. Ça veut dire que c'est un espace de liberté, le ciel. Après avoir traversé toute la vallée, Pascal et son compagnon de vol Népalais se sont posés dans un village presque inaccessible par la route. Les habitants le connaissent. Il est le français venu du ciel. Ce matin, il faisait beau. Il y avait du soleil. J'étais très content. Mais le vent était très faible et chaud. Et vous avez pu voir tous les environs ? Oui, oui. Lui et les autres parapentistes veulent se fondre dans le décor et surtout ne pas le changer. Quand on vient, on leur donne un peu d'argent. Ça permet de faire des petites choses toutes simples comme faire des filtres pour filtrer l'eau. Notre présence, elle est ponctuelle. Quelques jours par mois, on vient, on passe, on vient, on vole, on repart en vol. Notre empreinte ici, elle n'est pas monstrueuse. Du coup, il reste ce qu'ils sont. Le lendemain matin, c'est reparti, toujours en compagnie de Krishna. Comme Krishna, climb with me. Au fil des ans, les pionniers ont passé le flambeau. Krishna, par exemple, on a appris à son frère et c'est son frère qui lui a appris. Donc petit à petit, aujourd'hui, il y a... Combien y a-t-il de pilotes népalais aujourd'hui, Krishna ? Nepali pilotes. Des pilotes népalais ? Il y en a une centaine qui ont leur licence. Je suis très fier d'être avec eux. Et s'ils n'étaient pas venus ici, je ne ferais pas tout ça. Ils nous ont donné la technique, ils nous ont soutenus pour nous lancer dans le parapente. Et maintenant, nous adorons faire ça avec eux. De là-haut, ils ont redécouvert leur pays différemment. La passion s'est transmise tout en haut dans les nuages. Autour de ce lac, à Pokhara, devenu une des capitales du parapente. Sous l'impulsion des pionniers européens, dont des Français, la ville de Pokhara est devenue la première école de parapente en Asie. Elle a permis, depuis 20 ans, à des milliers de personnes de visiter ce Népal légendaire en se prenant pour de grands oiseaux colorés.